Moi, je suis en France et je ne me sens pas oppressée à cause de ma couleur de peau. J'ai travaillé dans des entreprises que si ces entreprises étaient dans mon pays, je n'aurais jamais mis les pieds là-bas. Je dis bien jamais. Moi, j'ai envie de dire que c'est embarrassant. Pourquoi je dis ça? Enfin, mon message, il est vraiment visé, il va véritablement vers celui qui se dit être le porte-parole de la Ligue des Défenses Noires ou je ne sais pas quoi là. Honnêtement, monsieur, laissez-moi vous dire que pour moi, vous êtes un perturbateur. Vous ne nous aidez pas. Vous n'aidez pas la communauté noire dans ce que vous êtes en train de faire. Et dans ce que vous faites, moi, en tant que noire, ce que vous voyez bien, j'ai une peau très noire. Je ne me reconnais pas dans ce que vous faites. Je ne me reconnais pas dans vos idées. Je ne me reconnais pas dans vos arguments. Je ne me reconnais pas dans votre délinquance. Donc, arrêtez de dire que vous parlez au nom du peuple noir. Quels sont vos arguments? Qu'est-ce qui vous pousse à vous comporter comme des malades mentaux? Parce que moi, je vais vous dire, j'étais dans un groupe où les gens sont venus me dire de votre vidéo que vous étiez un singe. Excusez-moi, pour moi, c'est une outrance à la race des primates. Cette espèce-là est particulièrement plus intelligente que vous. Donc, quand vous, on vous traite de singe, pour moi, c'est une insulte à l'espèce qui englobe les primates. C'est une insulte aux singes. Sincèrement, laissez-moi vous le dire. Quels sont vos arguments? Le premier refrain de votre chanson, c'est la France a récupéré nos ancêtres ou du moins ont tenu les ancêtres en esclavage. Quelque chose comme ça. C'est ça, votre argument. Alors, laissez-moi vous dire déjà, la plupart de vous qui manifestez, là, vous êtes des bâtards. La plupart de vous, vous ne connaissez pas votre père. Vous ne connaissez même pas vos parents. Pour les hommes, vous vous êtes retrouvés en France parce que vous avez fui votre pays où ça n'allait pas, où c'était de la merde. Si on vous demande où votre père est, vous êtes incapables de le dire. La plupart d'entre vous, votre père est un irresponsable qui s'est contenté d'engrosser votre mère et vous êtes née. Quant aux filles, la plupart d'entre vous qui êtes partie de vos différents pays et qui se sont retrouvés ici, que ce soit des jeunes filles ou des mamans, vous êtes retrouvés ici par un concours de circonstances. Vous êtes arrivés à la nage. On ne sait même pas d'où vous venez en réalité. Vous avez soit fui vos familles parce qu'on vous a forcé à vous marier avec un vieillard, soit fui parce que les conditions de vie dans vos pays, c'était la guerre, c'était la famine. Vous êtes des réfugiés dans ce pays. Au lieu de faire profil bas, au lieu de profiter du système, au lieu de reconnaître que c'est un système qui est nettement mieux que du trou d'où vous venez. Mais, oui, je pèse mes mots, vous arrivez ici, vous tapez, vous faites du boucan et ça crie par-ci, oh les noirs, faites ceci, oh vous n'avez aucun droit. Laissez-moi vous dire ça, vous n'avez aucun droit. D'accord? La France appartient aux Français. La France appartient à ceux qui se reconnaissent dans l'identité nationale française. La France n'appartient pas à tout le monde. Parce que j'ai entendu, ce monsieur l'a dit dans une vidéo, que la France appartient à tout le monde. Non, non, ça c'est ce que la France vous laisse croire. La France est laxiste. La France vous permet de dire et de faire n'importe quoi. La façon dont vous parlez à la police ici, la façon dont vous manquez de respect aux forces de l'ordre ici, vous pouvez faire ça chez vous? Vous pouvez parler comme ça à un militaire chez vous? Je défie quiconque d'aller dans vos pays respectifs, la Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Je vous donne le défi de rentrer chez vous et de parler à la police comme vous parlez à la police en France. Vous savez que vous ne pouvez pas. Parce que dans vos pays respectifs, il suffit que tu ne payes pas ton loyer. Le bailleur va à la police, dit que tu n'as pas payé ton loyer. Il ne donne même pas 10 euros là-bas. On vient te choper chez toi. On te fesse. Combien de personnes sont remplies dans les prisons dans vos pays respectifs parce qu'il a mal regardé un policier? Parce qu'il a mal parlé à un policier? Parce qu'il a même mal parlé à son voisin et le voisin est parti payer la police pour que la police vienne le choper chez lui et l'enferme. Combien? C'est en France que vous venez faire état de vos droits? C'est en France que vous venez reconnaître qu'il y a les droits de l'homme, il y a les droits de ceci. Mon ami, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit. Vous avez intérêt à faire profil bas. Vous n'avez aucun droit. Arrêtez de nous souiller. Arrêtez de tenir l'image de ceux et celles qui sont venus ici pour les études, qui essayent de se faire leur place au soleil et d'essayer de devenir quelqu'un. Arrêtez. Arrêtez de nous embarrasser. Nous, on ne se reconnaît pas en vous. On ne se reconnaît pas en vos idées et en ce que vous prenez. Deuxième refrain que vous chantez. Oui, la France pille les richesses en Afrique. Ah ouais? De quelle richesse vous parlez? De l'or? De l'uranium? De quoi? Des matières premières? C'est ça que vous appelez richesse? Je connais, je vous donne le défi d'aller regarder le documentaire qu'on appelle les routes de l'impossible. Est-ce que vous savez que le Ghana, deuxième pays importateur de cacao, est-ce que vous savez que parmi les villages où on recolte le cacao au Ghana, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle le chocolat? C'est la faute au français? Au Congo, le documentaire qui est sorti, qui montrait les enfants qui travaillaient dans des mines, je ne sais pas moi, pour recolter la matière première ou le coltan, je ne sais quoi là, avec laquelle on faisait les batteries de téléphone et tout. Pourquoi ces enfants sont dans les mines? Parce que vos parents, vos congénères, vos concitoyens africains savent juste accoucher, 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 accoucher et ne savent pas s'en occuper. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans, normalement, fait dans une mine au lieu d'aller à l'école? Qu'est-ce qu'il y fait? Il n'a pas de parents? Qu'est-ce qu'il y fait? Mais, entre-temps, tous les documentaires que vous passez votre temps à publier, oui, les enfants qui travaillent dans les bananeraires, les enfants qui travaillent dans les mines, les nanana, tous les documentaires dont vous vous vantez aujourd'hui, que oui, ça prouve que la France ou n'importe quelle autre puissance pratique encore, entre guillemets, le néocolonialisme en Afrique. Qui sont ceux qui font les documentaires là? C'est vous? C'est vous? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes Français, les mêmes Blancs, qui viennent dans vos pays faire les reportages et qui ramènent ça en Occident pour montrer au monde la réalité de ce qui est? Vous êtes ici, vous faites dans le folklore des saltimbanks, des clowns, vous venez nous faire des cinémas, que oui, Black Lives Matters, Oh, Force à telle, Oh, la vie des noirs compte en France et la vie de ceux que vous avez laissés en Afrique. Ça compte pour du beurre? Ça compte pour du beurre? Ça ne fait même pas trois semaines qu'au Maroc, un Camerounais a été poignardé par d'autres Camerounais. Je ne vous ai pas entendu marcher? Je ne vous ai pas entendu marcher? Ça ne fait même pas deux semaines qu'on a retrouvé des jeunes filles tuées et violées dans des églises au Nigeria. Oh, oh, je ne vous ai pas entendu marcher? Je ne vous ai pas entendu faire un scandale? Ou alors, la vie des noirs compte en France, aux Etats-Unis, mais la vie de ceux que vous avez laissés en Afrique, ça ne compte pas. Vous venez revendiquer une identité africaine en Europe? Vous êtes cohérents là, vous vous entendez? Vous venez revendiquer une identité africaine parce que, soi-disant, vos ancêtres ont été déportés et tout, vous voulez qu'on parle. Alors, revenons sur l'histoire, revenons sur l'histoire. Si vous estimez que vous êtes en droit de demander à la France des réparations par rapport à un quelconque esclavage, vente de noirs, je ne sais quoi. Vous faites quoi des pays arabes et musulmans? La traite nigrière a duré 400 ans, pendant que la traite arabo-musulmane a duré 900 ans. Je ne vois pas les noirs aller dans ces pays-là, aller scander là-bas, qu'ils doivent aussi payer des réparations. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Mais, on vous voit parce que la France est laïque, démocratique et tout, laxiste. Vous vous permettez de venir organiser des manifestations pour pertuber notre calme. On a déjà assez de problèmes comme ça, on sort d'une crise où le gouvernement doit rendre des comptes parce que la plupart des foyers ont perdu au moins la majorité de leurs revenus avec cette crise. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage. Beaucoup de personnes essayent de trouver le travail actuellement. Oui, on est nombreux à essayer de retrouver le travail. Moi, je suis en France et je ne me sens pas oppressée à cause de ma couleur de peau. J'ai travaillé dans des entreprises que si ces entreprises étaient dans mon pays, je n'aurais jamais mis les pieds là-bas. Je ne dis bien jamais. Je suis rentrée dans des entreprises. J'ai discuté avec des hommes, des présidents, des hommes d'affaires qu'en temps normal, dans mon pays, ces entreprises existeraient là-bas. Je ne pourrais pas mettre mes pieds là-bas. Pour la simple et unique raison que je viens d'une famille modeste, personne qui allait plaider pour moi pour me trouver le travail dans ces endroits-là. Je ne dis bien personne. Vous savez très bien que les pays d'où vous venez, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un certain nombre de postes. Il faudrait que votre parent ou votre X ou Y soit quelqu'un, quelque part, pour que vous ayez accès à un certain nombre de postes. Vous arrivez en France, vous arrivez dans un pays où même la caissière, Même la femme de ménage qui travaille a un minimum de 1200 euros par mois. Je ne dis pas que c'est un million, mais par rapport à d'où vous venez, où le SMIC c'est 50 euros, vous devriez la fermer avant de la ramener. Sincèrement, vous devriez la fermer. Vous venez, crier à l'identité. Attends, c'est quoi votre troisième refrain que vous avez l'habitude de dire là? La France doit payer les réparations de la colonisation, de l'esclavage, je ne sais pas quoi là. Qui a vendu les esclaves aux blancs? Aujourd'hui, en Afrique, dans nos villages, on a encore le concept de chef de village, de roi de village. Aujourd'hui, en 2020, à l'heure actuelle, au 21e siècle, il y a encore des villages en Afrique où pour s'adresser aux chefs, on se met à genoux, on tape le pied par terre et la main sur le genou, on courbe les chines. Aujourd'hui, en 2020, au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, il y a encore des chefs de village devant qui, pour parler, on ne regarde même pas droit dans les yeux. Vous, vous arrivez ici, vous ne respectez pas l'autorité, vous ne respectez rien et vous venez crier, revendiquez, vous revendiquez quoi? En tant que qui? Mais fermez vos gueules. On en a marre de vous entendre. Vous dites que oui, avec la police, il y a les délits de faciès, il y a les délits toujours en train de vous plaindre. Donc, en gros, vous m'expliquez qu'en France, quand on se lève le matin, on s'habille, on va travailler, il y a le délit de faciès, le policier reste comme ça. En se dévant de chez lui le matin, il a dit non, il y a un gars là que je l'ai vu passer là-bas en sortant, en sortant, en sortant, sa tête m'énerve. Aujourd'hui, je vais aller l'arrêter. Donc, est-ce que vous êtes en train de vouloir m'expliquer? Vous êtes en train de vouloir m'expliquer qu'en France, quand les policiers se lèvent le matin, ils se disent, oui, aujourd'hui, il faut que j'arrête quatre noirs, sinon je ne vais pas rentrer bien dormi chez moi. En fait, c'est ce que vous m'expliquez. Vous m'expliquez que, aujourd'hui, la police, dès qu'elle voit un noir, peu importe qui il est, avocat, chef d'entreprise, ingénieur, médecin, en fait, la police t'arrête uniquement parce que tu es noir. C'est ce que vous voulez m'expliquer. Écoutez, dites ça à ceux qui ne vivent pas en France. Dites ça à ceux qui ont choisi de se plaire dans la médiocrité. Moi, je vis en France. J'ai fait des études en France qu'il y a même des enfants français. J'ai dit bien nés en France, vivants en France, grandis en France, qui n'ont pas fait ces études-là. J'ai fait des études dans des établissements où la pension allait de 7500 euros à 15000 euros. Et ma mère n'est qu'enseignante au Cameroun. Quant à mon géniteur, je ne sais même pas dans quel coin du Cameroun il se retrouve. D'accord ? Je ne me prostitue pas pour autant. La France offre la possibilité d'avoir des jobs étudiants. La France offre la possibilité d'aller à l'école et en même temps de travailler. En gros, ce n'est pas impossible de faire des études et de travailler en France et de devenir quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Il y a des formations, même pour ceux qui ne sont pas là à l'école. Il y a des formations que vous pouvez payer et obtenir un certificat et obtenir un emploi digne de ce nom. Ça existe. C'est possible. Mais vous, à vous entendre, on dirait que non, la France est le pire pays au monde où on ne peut rien faire. Où dès que tu es noir, ça y est, ta vie est finie. Moi, je me suis fait agresser en France. J'ai failli me faire violer en France. Ce n'était pas par des Français. C'était par des Noirs. Les personnes qui m'ont le plus mis les bâtons dans les roues depuis que je suis en France, c'est les Noirs. Les personnes qui m'ont le plus insultée, qui ont dit comment ils allaient même prendre mes photos intimes pour aller publier dans mon école, c'est les Noirs. C'est les Noirs qui m'ont le plus fait de chantage, qui m'ont le plus insultée, qui m'ont le plus dénigrée, qui m'ont tout fait en France. C'est les Noirs. Ce ne sont pas les Blancs. Les Blancs reconnaissent l'intelligence. Les Français reconnaissent l'intelligence. Quand tu es intelligent, que tu es capable de soutenir un discours, de savoir argumenter ta position, ils se taisent. Ils ne font pas le malin. Ils reconnaissent l'intelligence. Quand tu tiens un discours avec un Blanc, que tu argumentes, que tu as tes positions à argument, exemple, à l'appui, il ne fait pas le malin. Il ne la ramène pas. Alors que le Noir, c'est celui que parce que tu es allé à l'école, il va te reprocher d'être allé à l'école. Il va te dire que tu veux montrer que tu as fait plus d'études que qui. Il va te traiter de nègre de maison. Il ne va jamais reconnaître ton intelligence. Il ne va jamais vouloir accepter que tu le dépasses. Vous êtes des personnes jalouses, aigrées. Ou Sarkozy, ou François Hollande. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui a parti en Afrique, buter un président africain. Montrez-moi une seule personne. Si vos héros, entre guillemets, en Afrique, n'ont pas tenu longtemps, n'ont pas vécu longtemps, c'est parce qu'ils se sont fait trahis par les personnes qui étaient proches d'eux. Pour dire encore à quel point vous êtes des traîtres. Vous ne supportez pas le succès des uns et des autres.